bonjour et bienvenue à toi voici une nouvelle vidéo concernant goku market donc avant de continuer je rappelle que je ne suis pas conseiller financier que j'explique simplement ce que je fais sur différents placements sur différentes plateformes mais qu'en aucun cas c'est une incitation à placer de l'argent puisque je te rappelle que si tu veux placer de l'argent c'est à dire ce qui est péril donc tu es responsable du montant que tu pourrais engager et si tu le perds j'espère pour toi que tu auras simplement mis uniquement la somme que tu es justement prêt à perdre donc là une vidéo en deux parties première partie un point d'avancement simplement sur la situation de mon compte que j'ai ouvert il ya un petit peu plus de trois mois et une deuxième partie pour donner des changements de règles du jeu sur la partie unlock puisque ça a évolué par rapport à ce que tu as pu voir dans les vidéos précédentes donc une petite mise au point et montrer en quoi finalement c'est une bonne nouvelle pour les petits investisseurs comme moi donc j'en suis où sur le sur ce compte donc au niveau des packs maintenant j'ai cinq packs d'activés on en était à trois dans la dernière vidéo donc pour 400 dollars avec un retour attendu de 1000 dollars donc qu'est ce qui s'est passé donc là le 14 septembre on retrouve les deux packs à 100 dollars que j'avais ouvert à l'origine dans la dernière vidéo j'avais pu racheter un pack de 50 dollars le 15 novembre et depuis en fait le 3 décembre j'ai pu réinvestir 100 dollars et le 19 décembre 50 dollars donc qu'est ce qui a amené à ça bon il ya bien sûr les gains quotidiens des packs en cours puisque 60 dollars à peine 41 centimes 42 centimes on va dire le dollar chaque jour et 21 centimes pour ceux à 50 plus les gmc mais j'ai aussi trois personnes que je remercie vivement qui ont décidé de s'inscrire avec mon mon lien d'affiliation et qui au travers de leur investissement de base et de leur rachat de deux packs également mon permis d'obtenir un petit peu plus de 200 dollars donc je peux effectivement réinjecter aujourd'hui si on regarde mon voile est principal donc là je suis de nouveau remonté à 50 dollars donc j'ai la capacité d'acheter un nouveau pack puisque j'ai 50 dollars ici et il me faut 50 gmc puisque moi je j'achète toujours de la même façon je prends le pack en disant que j'ai les gmc donc je je stack les gmc directement pour 12 mois plutôt que de stacker les gmc en gamme donc là j'ai 400 400 gmc qui sont qui sont stackés qui sont liés aux 400 dollars que j'ai que j'ai pris de pack donc là j'ai une possibilité de prendre 50 dollars de mieux en pack sachant qu'on est qu'on est limité sur le nombre de souscription par niveau mais aujourd'hui j'ai trois packs à 100 et deux packs à 50 donc j'ai encore de la place puisque là le but c'est de remplir en fait au plus vite les plus petits là les 50 et 100 après pour aller prendre des packs à 500 ce sera forcément un peu plus long mais en ayant pris des packs inférieurs il va y a aussi avoir le gain journalier qui va qui va augmenter donc ça aidera à atteindre les 500 plus plus rapidement donc voilà ça c'est la situation de mon compte après après trois mois donc je suis aujourd'hui avec 400 dollars de pack qui tourne donc avec une prévision de 1000 dollars le cours du gmc il est à 45 centimes il a baissé maintenant on espère qu'il va remonter donc maintenant je m'adresse à ceux qui avaient déjà leur compte avant le 31 octobre et qui donc ont récupéré du unlock parce que là il y a des choses à faire il y a quelque chose que je veux tenter donc je vais voir justement les 50 dollars que j'ai disponible s'il ya moyen de les transformer en 100 dollars pour pouvoir acheter un pack à 100 dollars plutôt que ça convertissant des gmc donc l'évolution vous l'avez certainement vu passer c'est que avant on avait quatre pavés puisqu'il y avait un pavé où on nous annonçait que il y avait je sais plus 20% quelque chose comme ça donc moi j'avais près de six mille gmc qui était dans ce compteur là et qu'on allait nous débloquer tous les trois mois est allé sur 2,5 années donc c'est 31 janvier le prochain déblocage bon ils se sont certainement rendu compte qu'en inondant comme ça les gmc sur les comptes bon cours du gmc allait certainement baisser puisque les gens seraient tentés de vendre les gmc offerts et du coup ça allait pas leur rendre service donc la règle a évolué ces gmc qui était donc dans qui était prévu d'être débloqués tous les trois ans maintenant sont arrivés dans le volume unlock donc j'étais à 11000 et quelques voilà maintenant je suis à 17000 et c'est le volume qui permet de débloquer où on peut débloquer les gmc grâce aux trades que l'on passe sur la plateforme donc on a toujours notre budget qui nous permet de payer les frais de trading sur la plateforme et on a le reste là qui est ici qui est bloqué que tu peux débloquer avec les trades donc la règle initiale c'était pareil c'était découpé en trimestre sur deux ans et demi donc le montant que tu avais de gmc ici on te le coupait en 10 trimestres et tu avais donc 10% de débloquable chaque trimestre et ça il le divisait par 90 jours et ça te donnait ta limite quotidienne donc moi dans la vidéo précédente je t'avais montré que je pouvais débloquer 12,65 gmc par jour donc en allant faire des trades sur la plateforme donc à chaque fois que tu fais des trades à 100 dollars parce que moi je suis à 100 dollars un peu plus quand tu fais un ordre d'achat à 100 dollars bah tu gagnes un gmc quand tu fais un ordre de vente tu gagnes un autre gmc donc en gros en six opérations d'achat vente ça me permettait d'obtenir mes 12 gmc et donc le ce que tu ne débloquer pas sur le trimestre à la fin du trimestre c'était brûlé donc là la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus de notion de temps il n'y a plus de notion de trimestre c'est qu'en fait maintenant tu as un volume donc là j'ai 17000 gmc que je peux débloquer au rythme que je peux y consacrer donc tous les jours je peux aller faire du trading pour débloquer un nombre de gmc et j'ai le temps nécessaire pour pouvoir débloquer à mon rythme la différence c'est là où c'est une bonne nouvelle pour les petits investisseurs c'est que là où j'avais 12,65 gmc par jour maintenant j'ai 100 puisque en fait ils ont mis la même règle pour tout le monde donc c'est les gros investisseurs qui sont forcément pénalisés puisque maintenant tout le monde est limité à 100 gmc par jour de déblocage et il ya une sous règle petit astérix on va dire qui dit que tu ne peux pas tout trader sur une même paire de crypto monnaie donc de base on est un peu tous à prendre le bitcoin versus l'usdt mais en fait tu es limité à 20 gmc par paire de crypto donc si tu fais sur du btc versus usdt si on prend toujours avec un trade à 100 dollars ben tu es limité en fait donc à 10 achats ventes qui vont te faire 20 gmc après même si tu continues ton compteur il va rester bloqué à 20 sur la journée donc tu es obligé de sélectionner 5 paires pour pouvoir faire tous les jours tes trades et gagner tes 100 gmc donc la 100 gmc bon bah au cours d'aujourd'hui 1 à 45 centimes donc on parle quand même de 45 dollars par jour ce qui est pas neutre loin de là donc là aujourd'hui mais j'ai repris aujourd'hui tu vois j'étais la dernière fois le 19 décembre parce que là maintenant du coup on a un historique où ce qu'on a gagné ce qu'on n'avait pas avant je trouve qu'en ergonomie finalement on s'y retrouvait mieux donc là 28 décembre depuis le 19 donc j'avais rien fait donc j'étais toujours sur le 12 65 après ça a évolué bon j'ai pris un peu de vacances je me suis éloigné de tout ça pour préparer noël tranquillement en famille et puis là bon bah je me suis remis donc aujourd'hui 28 décembre là je suis à 91,1 puisque le but c'est pas de te montrer comment je gagne sans gmc mais juste de finaliser en fait avec toi donc j'ai pris j'ai fait des trades sur la paire btc usdt comme je faisais avant donc voilà si j'en prends mon historique voilà et j'avais oublié cette limite de 20 gmc par paire donc tu vois j'ai fait 28 trades donc j'en ai fait de trop après je suis allé sur sur de l'etheron eth usdt donc là j'ai fait mes 20 mais 20 ordres après j'ai pris du tron ouais le trx donc là pareil j'ai fait 20 j'ai passé 20 ans 10 d'achat 10 de vente j'ai pris du xrp même chose et puis là je suis sur du matic alors le choix bon il tient à chacun je dis pas qu'il ya des paires qui sont mieux que d'autres après il y en a qui bouge plus plus fort que d'autres là le matic face à l'usdt bon voilà l'avantage c'est que ça bouge pas beaucoup donc là je peux acheter à 2,494 je revends à 2,493 bon la perte elle est tellement minime face aux deux aux deux gmc que je vais gagner bon voilà ça me chagrine pas donc là je vais finir puisque là j'en suis à 10 donc j'ai 5 achats ventes à faire je prends ça je revends ici de toute façon on verra que ça va pas voilà il y a 4 au moins 3 ça me fait perdre 17 centimes bon je regarde pas trop ça en fait là 2 480 bon là il y a un écart de 20 j'attends un peu si celui-là remonte ou si c'est l'autre qui va descendre mais voilà cela il bouge pas vite donc du coup c'est un peu plus c'est un peu plus long que sur du btc usdt ou là ça ça bouge tout le temps ça fait yo-yo 2,46 2,47 2,49 allez prendre celui-là ça gigrote 2,48 et demi et puis je vais revendre ici c'est pas grave j'ai perdu 50 centimes un peu plus mais bon c'est histoire d'aller assez vite pour arriver au 20 parce que c'est après que je vais te montrer quelque chose pour essayer d'acheter le pack à 100 pour voir si c'est possible ou pas tuc 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 2,48 allez bon sinon va falloir changer de paire 2,480 allez je prends ici ok 1 ou plus que 2 est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais prendre Alors ne pas prendre de paire type TUSD et USDT ça ça fonctionne pas c'est pas considéré comme une paire de crypto j'ai fait le test ça ne fonctionne pas c'est quoi ça le WRX je connais pas 186 1176 ça n'a pas l'air de bouger beaucoup C'est pas plus mal de prendre des trucs avec beaucoup de chiffres après les virgules ça bouge moins en fait ça ça dit quoi on va éviter bon je vais refaire un dernier sur le matic désolé si c'est un peu long 482 481 voilà bon normalement le compte est bon si je vais donc voilà j'ai gagné mes 100 GMC donc ça c'est tombé dans le portefeuille rewards Dans le rewards voilà j'ai 103 GMC dans le main j'ai 103 GMC bon ici le but c'est que j'en ai 100 parce que si j'arrive à faire un pack à 100$ du coup il me faut 100 GMC donc là on va dire que je les ai là maintenant je peux jouer avec les autres Donc là j'ai une limite de 400$ de transfert vers mon main wallet ça prend aussi bien les GMC que l'USDT ou que d'autres cryptos que je pourrais avoir donc aujourd'hui comme j'ai déjà fait un peu de transfert Voilà du coup je suis à 14% donc là il l'a pris alors ça met généralement un petit peu de temps Ah bah là pour le coup il me fait mentir donc c'était instantané Donc ici donc ce que je vais faire parce que là le but du jeu en fait c'est de récupérer 50$ Donc il faut que je transforme des GMC en 50$ Si je laisse donc les 100 il me reste 106 au cours d'aujourd'hui 47,7 bon ça va être un peu juste mais on va y aller Donc là ce que je vais faire en fait c'est que les GMC que là j'ai dans le main il y en a 106 Que je vais transférer vers le trade wallet Puisque là je ne peux pas le transformer autrement qu'en passant par le trade Pour faire de l'achat vente GMC USDT Pour pouvoir le transformer Donc là j'ai dit 106 106 106 Non On va mettre 105 Je vais mettre 100 Parce que je ne me souviens plus quand j'achète si j'ai un petit frais de 20 ou 20 GMC Qui pourrait se balader Donc dans le trade J'ai 100 GMC et j'ai 108 dollars Donc maintenant je vais retourner sur la plateforme de trading Je prends le GMC USDT Puisque là il me faut 100 dollars pour pouvoir faire un transfert Donc là je ne peux pas par exemple vendre mes 100 GMC Puisque du coup au cours ça ne fait que du 43 dollars ça ne suffit pas Donc il faut que je fasse un achat d'abord Avec mes 100 et quelques dollars Et après je refais une vente Pour remettre tout en USDT Alors généralement on y perd un petit peu Mais bon c'est pas grave Hop Je vais acheter un 444 Et je revends tout ce que j'ai Un 430 Ok Donc maintenant je retourne dans mon portefeuille trade Donc je n'ai plus de GMC Puisque je ne le vois plus là Et il doit arriver Je ne sais pas où Enfin bref je ne le vois plus Et là donc j'ai 148 dollars Donc effectivement je suis un peu court Puisque là Dans le main je suis à 50 Bon Il faudrait que j'attende demain en fait Puisque là ce que je peux faire Donc en partant de là C'est transférer De l'USDT Vers le main wallet Mais le problème C'est que là il faudrait que je transfère Une cinquantaine de dollars Donc j'ai tombé à 98 Ici en USDT Donc j'aurais plus assez Pour pouvoir trader demain Pour continuer de gagner Des GMC Donc je vais laisser mon compte à 148 Ici Pour pouvoir demain Faire mes trades Et gagner Mais sans GMC Et je referai La même manip Je transformerai des GMC En USDT De manière à pouvoir transférer Suffisamment Ici dans le main Et prendre un pack à 100 dollars Puisque en plus j'aurai J'aurai mes gains Quotidien De demain Donc ouais demain Ça pourrait le faire avec les 48 là Mais je n'aime pas être à 100 tourons Sur le trading Parce que du coup Si tu glisses en dessous de 100 Après t'es mort Donc vaut mieux toujours avoir un peu plus Pour ça en trade J'aime bien avoir 105 Ou 110 Comme ça je suis à l'abri Donc je pense que tu as compris la manip Pour pouvoir justement transformer Donc tes GMC En USDT Et pouvoir acheter De nouveaux packs Et aller plus vite Puisque là Si on prend moi même Les 11 000 Parce que du coup Ça va aller beaucoup plus vite Ça je l'ai effectivement pour préciser Mais Ici comme là Les 17 000 J'ai plus de J'ai plus de délai Donc à 100 100 GMC par jour Bah ça veut dire que En 170 jours Si je m'y mets vraiment tous les jours En 170 jours Je vais les avoir récupérés Et donc 170 jours Bah en moins de 6 mois Et puis Si on considère Donc 0.71 Que le coût est stabilisé à ce niveau là On est quand même sur du 7600 dollars Donc Donc Ça va permettre de réinjecter Beaucoup de Beaucoup de packs Et si le coût augmente Bah tant mieux Comme ça Ça ira encore plus vite Et ça ira encore plus fort Donc voilà ce que je voulais te montrer Désolé si ça a été un peu long Mais j'espère t'avoir apporté Une information Qui te servira Comment convertir tes GMC en USDT Donc si ça t'as Si tu as appris quelque chose N'hésite pas à laisser un pouce Ça m'encouragera Abonne toi à la chaîne Si tu veux Si tu veux voir la suite Et puis Bah je te souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Un bon week-end Une bonne semaine En fonction de Où tu veux Tu verras cette vidéo Voilà à bientôt C'est parti C'est parti